Rue de la Roussel. Rue de la Roussel. Un podcast en 9 épisodes retraçant les effondrements d'immeubles à Bordeaux. Aleph Écriture. Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, Rosalie Loris, j'habite ici depuis un an. Je connais intimement chaque recoin de mon appartement, chaque grain, chaque brisure de marbre, chaque millimètre de parquet autour de la frise en losange. Je sais exactement comment ricoche la lumière. Revenu à Bordeaux, après tant de voyages, de tours du monde, c'est la texture de l'air qui m'a fait pleurer pour mon premier réveil, ici, quand j'ai ouvert les immenses volets intérieurs sur les décors sculptés qui surplombent les fenêtres d'en face. En respirant cet air de la garonne, de l'estuaire et le parfum du large, j'avais trouvé mon nid. Pourquoi n'ai-je jamais poussé la porte de la cave ? Il suffit de soulever un crochet, le tableau électrique, l'escalier, l'humidité, l'obscurité. Je descends avec un expert en structure d'immeubles qui travaille dans le quartier, Daniel, une autre copropriétaire, et le syndic, que je suis de très très près parce que j'ai peur des rats. Augustin Cerizé, j'interviens en tant qu'expert. L'immeuble est construit sur pilotis de bois. Comme à Venise ? Oui, comme à Venise. Quand j'étais petite, les gravures de Venise me fascinaient, et je demandais souvent, est-ce que j'irais un jour ? On ne me répondait pas. Dans ma famille, les femmes ne voyagent pas. Venise est devenue un rêve inaccessible, étrange comme l'éléphant sur pattes d'araignée. Une poutre IPN, profil en I à profilé normal. I-P-N Les lettres dansent devant mes yeux, incandescentes, elles m'aveuglent, elles me font mal. Je les entends parler et je ne comprends plus. I-P-N Pourri, à force d'être rouillé, l'immeuble du bout de la rue en danger. J'entends Daniel, l'autre copropriétaire qui s'adresse à l'expert. Ventre l'appartement tant qu'il est encore temps. 600 000 euros le duplex. Quatre fois le prix qu'il nous a coûté. La mairie a fait passer un arrêté pour enlever de la pierre les armatures en fer qui, en rouillant, augmentent de volume et la font éclater. Je sursaute. À chaque fois qu'elle fait tomber un éclat, je touche la pierre pour la consoler. Mais pourquoi c'est friable comme ça ? Une salpêtre, comme à Venise. Je reste au milieu de la cave. Je les laisse aller plus loin. Les rats qui ont pullulé ici du temps de l'histoire du port peuvent bien m'encercler. Maintenant, c'est pour mon immeuble que j'ai peur. Et là, regardez la clé de voûte, elle a un peu bougé, non ? Moi, je connais l'immeuble. Je suis là depuis 15 ans. Ça a toujours été comme ça. Oui, il faut réparer. Les pierres ici sont décélées. Il faut faire intervenir une entreprise pour consolider. Et vous avez vu le mur porteur ? Il faut consolider si on veut que ça tienne. Et un bon traitement anti-salpêtre, ça ne suffirait pas ? Ça, c'est frite, oui. Oui, c'est le mur porteur. En même temps, il ne faudrait pas que ça coûte les yeux de la tête. Je ne sais pas quoi vous dire. Moi, je n'ai pas envie d'avoir un procès sur le dos. Un Marseille, ça ne me fait pas rêver. Je remonte à Taton, en emportant dans le creux de mes ongles un peu de la pierre calcaire rangée par le salpêtre qui fait la beauté de Bordeaux. Et maintenant, je le sais, son immense vulnérabilité. Non, non ! C'est impossible ! C'est impossible ! C'est impossible ! Ce n'est pas vrai ! Non ! Qu'est-ce qu'on va devenir ? Il s'en est fallu de peu pour que Mme Josette, Dupré et son chat ne soient ensevelies avant l'heure, ma minouche. T'as entendu ce barouf ? La verrière de la cuisine n'a pas fait l'enfeu, on est sortis à Taton. Ça m'a rappelé l'Algérie. C'est quoi l'Algérie, ma minette ? L'Algérie, c'est la guerre. Ils vont nous courir après, je les connais. Ils l'ont déjà fait, Ruplon-Trose. Arrêtez de mise en sécurité au regard du péril éminent, c'est écrit là, dans le journal. Ça veut dire, foutez le camp, et vite. On va partir, mon chat. Ici ou ailleurs, qu'est-ce que ça peut bien faire ? Des effondrements, j'en ai connu d'autres. C'est pas la première fois qu'il faudra tout laisser. Rue de la Roussel. Que sont mes amis devenus... On leur est cités à l'école. Et maintenant, voilà, c'est la réalité. Alors à quoi bon s'accrocher, puisqu'il faudra en arriver là, partir et tout laisser ? En attendant, Josette a un plan. Tu vas voir. C'est pas grand. Personne doit se souvenir de la couturière rue de la Tour du Pain. Les voisins sont partis ou sont morts. Ça a tellement changé le quartier. Autrefois, il y en avait du monde sur les quais. À pied, en voiture, surtout en voiture. Les façades étaient noires. Enfin, elles tenaient debout. Ah ça, aujourd'hui, elles sont bien ravalées. Mais ça fissure de partout. Faut dire qu'avec leurs trams et leurs parkings souterrains, ils n'y sont pas allés de main morte. Maintenant, les vieux murs craquent et ça les étonne. On ne va pas être bien, là. Regarde, ma minouche. Il y a toujours ce vieux canapé. Le canapé de ces dames qui papotaient en attendant une robe ou un manteau ou rien. Oui, rien. Je les entends encore. Ça sent. Ça sent l'huile de machine, tu trouves pas ? Quand je pense que j'ai pesté parce que personne n'en voulait de mon pas de porte, il préférait un box de la galerie marchande. La petite Mona le connaît bien. Elle y vient parfois. Qu'est-ce qu'on va venir ? Pour reloger tous ceux qui ne peuvent pas t'accueillir par des voisins ou des amis. Simon, moi, Louise Béranger, la comédienne, j'avais perdu les mots. Comme certains d'entre eux, j'étais pétrifiée. Je les écoutais, ces habitants de ma rue blessés. Un cœur de désolation. Notes discordantes, liées à des sons troublants comme des rires. L'impensable était arrivé cette nuit du 20 juin. Je l'avais découvert en rentrant de la répétition. Prostrée derrière le ruban de sécurité, installée activement par les pompiers, je fixais le désastre des façades effondrées, des éboulis, des débris de cette démolition. À côté de moi, un voisin racontait « Ça a été un énorme l'image de fumée, un bruit impressionnant. C'était très vite. » Son récit a dégringolé. C'est couvert de toncières. Je ne l'entendais plus, ni le cœur des éprouvés. Une mélodie s'échappait de ma tête. Elle devenait la bande-son de cette image. Un amoncellement de bois, de charpente et de pierre. Des paroles jaillissaient en éclats, les bribes d'une chanson. Grava, guerre, souffert, dansait, et la mémoire faisait le reste. C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qui avait souffert, sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. « Parmi les gravats, ils dansaient dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. » « Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. » « Simon, je t'ai imaginé dans mes bras, duo d'acteurs, sur cette scène d'une beauté terrifiante, dansant, et les gens de la rue au visage anxieux. Nos spectateurs, l'éclairage gouverné par des régisseurs-lumières mettait en valeur le bois et la pierre dévalées des étages et rendus à leur état initial de simple matière. Nos spectateurs ont regardé à nouveau les appartements effondrés du décor. Dans l'un d'eux, il ne restait que la cuisine amputée d'un mur. C'était obscène. Il ne restait pas tout « Te souviens-tu, Simon, de Singué-Sabour, la pierre de patience ? On raconte que jadis, en Perse, existait une pierre magique à laquelle on pouvait se confier. La pierre t'écoute, éponge tous tes mots, tes secrets, jusqu'à ce qu'un beau jour, elle éclate. Et ce jour-là, tu es délivré de toutes tes souffrances, de toutes tes peines. Ce que j'ai pensé, Simon, c'est que je devrais enjamber le ruban de sécurité, courir jusqu'au gravat et ramener en plusieurs allers-retours un pavé à chacun des habitants, désormais démuni de tout. J'orchestrerai les lamentations confiées à leurs pierres. Puis à mon signal, enjambant le ruban, il s'approcherait des ruines et la lancerait, à tour de rôle, dans un cri violent, vers l'éboulement. Lapidation. Simon, n'étais-je pas en train de devenir folle ? Plus tard dans la nuit, on nous a conduits dans un hôtel. Nous étions cinq. Pour combien de temps dans cet hébergement ? J'aimerais que tu viennes m'y retrouver. J'ai besoin de me délivrer d'angoisse folle, des visions qui me poursuivent. Tu seras ma pierre de patience. Je sais que tu n'exploseras pas. Je sais que je ne te lancerai pas. J'aimerais danser à nouveau avec toi. Rue de la Roussel. Bonjour, monsieur. Merci d'être venu. On ne se connaît pas. Vous voudriez bien vous présenter et nous dire pourquoi vous êtes là ? Moi, je m'appelle Rosalie. Moi, c'est Benoît Sanchez. S'il y a des gens dans le besoin, je voudrais aider. J'avoue, je ne sais pas trop quoi faire. Mais franchement, ces pierres en tas, ces parquets défoncés, ça m'a bouleversée. On dirait une éventration. Bonjour. Je crois que vous avez commencé sans moi. J'ai dû demander mon chemin. Je découvre votre belle ville, le plus grand ensemble urbain européen du XVIIIe siècle, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais je voudrais d'abord me présenter. Augustin Cerizé. Je suis expert mendé à la suite de l'effondrement de plusieurs immeubles. Je pense que vous êtes tous riverains, propriétaires, locataires sinistrés. Benoît soulève la chaise et s'assoit. Il regarde les autres à la dérobée, salue d'un coup de tête pratiquement imperceptible. Il reconnaît les affichettes collées sur les poteaux du quartier. Il se rappelle avoir regardé avec une profonde indifférence les dates de telle ou telle réunion. Et puis une nuit, tout est tombé. Le bruit des sirènes les avait fatigués jusqu'au matin. Leur fils Victor avait demandé si c'était grave. On lui avait menti. Ça devait être un entraînement de pompiers. Le lendemain, Benoît était allé aux nouvelles. Son épouse, Domi, aurait préféré qu'il ne s'en mêle pas. Mais cette fois, il ne savait pas trop pourquoi. Il voulait savoir. Je crois qu'il y a eu des précédents, parfois liés à des négligences, parfois à des actions criminelles. Car là aussi, on ne doit rien écarter. Vous pensez bien que ça change tout. Enfin bref, on m'a remis dans les mains le dossier d'un collectif d'usagers pour le quartier Saint-Marc. Ici, c'est Saint-Éloi. Ah, excusez-moi. Ici, c'est Saint-Éloi. Comme la chanson. Voilà, j'ai éteint. Pardon, soyons sérieux. Un collectif s'inquiète du Je le cite. Voilà, j'ai le papier du pourrissement de nos berges avec la sécheresse, de la montée des eaux, du réchauffement climatique, le bétonnage intempestif de parking immense, 7 étages en sous-sol, qui entraînerait une rupture de flux des rivières souterraines. Pensez donc, sans compter les nuisances du tram, etc., etc. Bon, ça fait beaucoup. À la mairie, je ne vous cacherai pas qu'ils sont inquiets. Les fissures, il faut bien le dire, il y en a eu de tout temps. Une ville, c'est un être vivant. Ça vieillit. Que sont devenus les habitants ? Deux blessés graves, paraît-il, et après l'hôpital, où vont aller les rescaper ? Bonne question. J'entends que les avis sont divergents. Ce qui ressort, c'est la démobilisation entre propriétaires et a fortiori entre locataires. Il y en a qui espèrent tout simplement que ça n'arrivera plus. Les optimistes béats contre les dramaturges torturés. On vous a croisé avec mon fils, Victor, non ? Il me semble, hier. C'est inèbre, c'est ça ? Oui, oui, oui. Vous habitez le quartier, ça vous plaît ici ? Oui, oui, beaucoup. C'est très vivant. Mais il se passe des choses étranges. Vous venez de Beyrouth, non ? Vous connaissez des associations pour accueillir des étrangers ? Non. Enfin, je veux dire des personnes qui ne savent pas où dormir. Non. Mais je peux me renseigner auprès des étudiants de ma promo. Je suis étudiante à l'IEP de Bordeaux et l'Association Solidarité des Étudiants a peut-être une idée sur la question. Parce qu'il va falloir s'occuper du relogement des habitants, là. Mais pourquoi sont-ils obligés de déménager ? Mais vous l'entendez, l'expert ? D'autres immeubles vont s'effondrer, c'est sûr. Ça va faire du monde. Comprenez, il n'est pas encore envisagé que ça passe auprès des assurances, catastrophe naturelle. Enfin, je ne suis pas spécialiste sur ce point, encore moins décideur. Rien ne peut être pire que de voir sa maison s'effondrer. Tout perdre, tous nos objets, les plus intimes, les détails de nos arrangements inconscients, inutiles, désuets de venir poussière, un amoncellement dans un gravat. Le plus étrange, c'est que ça puisse encore arriver de nos jours. Nous ne sommes plus préparés au vide dévasté par le feu comme au Moyen-Âge. C'est terrible. Cela me rappelle tellement l'explosion de Beyrouth. Je sais, c'est irrationnel, mais je n'y peux rien. Mes cauchemars sont revenus. Et votre maison, à vous, elle a été détruite ? En partie seulement. Nous avons aidé nos voisins et nous avons vu tellement de familles à la rue. Oui, ce n'est pas simple. Bon, excusez-moi. Je m'égare encore. Je ne suis pas expert en drame personnel. Mon quotidien, ce sont les dégâts des eaux, une baignoire qui déborde, un pigeon dans une gouttière, une canalisation qui pète dans une cave. Finalement, je n'ai pas grand-chose à vous dire. J'ai constaté que tout est démoli. J'ai fait quelques photos du 21. Et pour tout vous avouer, ça risque d'être un peu long pour savoir qui paie, qui rembourse et à qui. Bon, Zineb, je ne voulais pas vous ennuyer. Vous me dites si vous avez du nouveau, je compte sur vous. Oui. L'inquiétude est partout. Ici et là-bas ? Il faut s'entraider. Je vous contacte dès que je sais quelque chose qui puisse nous aider. Merci, Zineb. C'est un problème géopolitique. L'homme habite en poète. Comment habiter maintenant dans votre quartier ? Victor avait vu les barrières le lendemain de l'écroulement. Benoît avait rementi à son fils. Ah ben non, tu vois, Victor, ça n'était pas un entraînement de pompier, c'est un vrai problème. Hier, à deux immeubles du leur, hors du périmètre évacué donc, il a suivi de la main une lézarde. Mentir à Victor, pas une fois de plus. Ça suffit. Bref, concrètement, certains estiment qu'ils ont tout perdu. ils sont révoltés, ça peut se comprendre. Mais nous n'avons pas d'autre réponse qu'une indemnité globale plafonnée et un soutien psychologique. Voilà ce que je peux vous dire dans votre belle ville de Bordeaux. Oui, oui, je reconnais, vous avez raison, il faut faire quelque chose. Nous n'avons pas les chiffres ni les coupables. Je crois que certains ont des problèmes de relogement. Je vais faire remonter. Je vais faire remonter. Remonter. Sous-titrage ST' 501 Bordeaux, le 10 octobre 2021. Ma chère maman courage. Je t'écris car j'ai une insomnie. J'étais réveillée par un cauchemar. Une boule de feu s'abattait sur la mer et nous étions à la fenêtre, tétanisés par l'explosion qui arrivait. Je me suis arrachée à mon sommeil car nous allions tous mourir. Depuis, je n'arrive pas à m'apaiser. En me réveillant en sursaut, j'avais l'impression d'une présence. J'ai regardé par la fenêtre et je n'ai vu que les immeubles et la rue pavée sous la lune. J'ai ouvert la porte. Personne dans l'escalier en colimaçon. Les tissus rapportés du Libor me réchauffent le cœur. Celui à fond turquoise avec des fleurs roses sur mon lit et la nappe rouge sur la table. J'ai rangé les épices que tu m'as données sur une étagère. Ce qui me rassure le plus, c'est ma petite pierre de patience et ma poupée Zora. Ils sont sur ma table de nuit. Ma petite maman, tous les matins, je pense à vous, à la douleur de la séparation et à l'espoir d'une reconstruction du Liban. Hier, je suis allée à une réunion de quartier. C'était très bizarre. Les gens polis se sont un peu intéressés à moi. Quand je dis que je m'appelle Zineb, ma chevelure blonde surprend. Ils ont parlé de l'effondrement d'un immeuble dans la rue. J'avais remarqué un tas de gravats entre deux beaux immeubles. Une idée m'avait traversé l'esprit. Une bombe a explosé. Mon esprit résonnait faux. Cette vision était tout à la fois banale et familière. Ce paysage détruit était le mien et intrigante. que s'était-il passé. J'ai retrouvé des voisins. J'écris le mot voisin et je vois ceux de notre quartier quand nous nous retrouvions le soir pour partager un moment et rire ensemble. Enfin, tout cela c'était avant et il me ment cruellement. Je suis ici, seule et étrangère, découvrant un nouveau quartier où les habitants craignent pour leur maison et là-bas, à Beyrouth, au moment de l'explosion du port, quand on a entendu un bruit fracassant et ressenti un souffle géant, on s'était retrouvés en pleurant, qui attaque. Ici, nous sommes dans un pays riche et stable. Je n'en aurais pas choisi un autre. Tu connais ma bataille ? Restez auprès de vous pour lutter, partir pour étudier. Je suis forte de tes encouragements. Je te ressemble, maman. Je suis une battante. Parfois, pourtant, je doute. J'aurais aimé leur raconter Beyrouth, leur dire qu'il est temps de batailler contre un monde qui peut s'effondrer ici aussi, leur témoigner de notre solidarité, du quotidien imprévisible. Ma chère maman, je dis à Zora, tu te rappelles de Beyrouth, de la mer qui brille dans le port ? En partant de la réunion, ils ont dit qu'ils allaient se revoir. Comme le colibri, j'apporterai ma goutte d'eau pour lutter contre l'incendie. Je vais dormir. Je te sers dans mes bras et n'oublie pas de partager mes baisers avec la famille. Envoie-moi des photos, du quartier aussi. Ta fille, il n'a moins Wad. rue de la Roussel. Non, je n'ai rien à dire à cette réunion. Juste que Josette et son chat ne veulent plus être balottés avec des sacs au bout de chaque bras comme des voyageurs de commerce ou les SDF. Qu'il les consolide, ces bâtiments, une bonne fois pour toutes et qu'on les laisse tranquilles. Il s'en est fallu de peu pour qu'il m'envoie les pas de ma minette et de la Bastide qui plus est. Me reloger à la Bastide et même de façon temporaire, il n'en est pas question. Tu nous vois, Minouche, de l'autre côté du pont ? Autant dire l'exil. Merci, Aude, d'être venu à mon secours et on va s'en contenter de cet Airbnb de la rue Neuve même si ça ne pourra pas durer. Je vais mourir et comme ça tout sera réglé. Toi, tu resteras avec Aude, elle te gardera. Mais qu'est-ce qu'ils ont à se crier dessus ? Regarde-les, mon chat. Ils font leur tête de chien battu maintenant. L'argent, le tourisme, tout le monde veut sa part du gâteau. Fais des petits arrangements, ferme les yeux et quand ça craque, jouent les incrédules. Tu parles, tu ne vas pas me dire qu'ils n'auraient pas pu le prévoir avec toutes leurs études et leurs principes de précaution. Maintenant, il y a Péril à la demeure et l'expert baille. on n'est pas sortis de l'auberge. Ah ça, ils l'ont bien nettoyée, la ville du port de la Lune. D'ailleurs, du port, il ne reste que le nom. Non, ma minouche, c'est pas six ou sept immeubles flottants, bourrés de badauds qui font d'une ville un port. Le port, c'est autre chose. Déplacés à Bassins, les stocks, les grues, les hangars, cachez-moi la poussière et la sueur, place aux touristes qui ne verront jamais que la ville agonise, que tout s'effondre et nous avec minouche. Minouche, tiens-toi bien, tu embêtes la jeune fille. Excusez-le, il prend ses aises. Il ne me dérange pas, j'aime beaucoup les chats. Ça me rappelle ma mère qui nourrit tous ceux du quartier de Beyrouth. Comment s'appelle-t-il ? Ma minouche. Minouche, vous venez de Beyrouth ? Oui. Le Libon. On peut dire que vous, vous savez ce que c'est, l'exil. Moi, rien qu'à l'idée de passer le pont de pierre, je suis perdue. Ils ont voulu me reloger à la Bastide, mais je n'ai pas cédé. On est très bien, rue Neuve, même si, je sais, ça ne va pas durer. Au moins, jusqu'au printemps, après, je serai peut-être morte. Ne dites pas ça, madame. Josette, appelez-moi Josette. Vous rentrez au pays pour les fêtes ? Non, pas cette année. Et vous, vous serez dans votre famille ? Ma famille, c'est Minouche. Alors oui, je serai en famille. Pour Noël, les Libanais de Bordeaux se retrouvent chez Aude. C'est toujours gay et le cuisinier prépare les meilleurs médicaux du monde. Ça vous dirait de venir ? Je viens vous chercher si vous voulez. une invitation. Qu'est-ce que tu en penses, Minouche ? Qu'est-ce que tu en penses, Minouche ? Pour commencer cette deuxième réunion, je voudrais rappeler les faits. 19 juin, deux immeubles effondrés rue Plante-Rose. 21 juin, deux immeubles effondrés dans notre rue. Aujourd'hui, 14 immeubles évacués dans ce quartier de la Roussel. Aucune prise en charge des assurances, 102 personnes relogées. Mais où ? Et comment ? Parmi elles, seulement Simon et Monsieur sont venus aujourd'hui. Et nous nous retrouvons dans cet îlot du temps d'avant. Avant le réveil, en fanfare d'une belle endormie qui préférait sa tranquillité noircie, poussiéreuse, au faste clinquant qui la désigne destination number one du Lonely Planet, en veille de touristes dans Airbnb, le temps d'un selfie devant le miroir d'eau. La mairie et tous ceux qui ont des intérêts financiers dans l'immobilier et le tourisme espèrent que cette mauvaise série n'écornera pas l'image de la manne financière qui est devenue cette ville. Les opposants à la mairie découragent son peu d'initiative en dénonçant une propagande anti-Juppé. Oui, bon, mais au lieu de parler politique, il faut se partager les tâches, sinon on ne va pas y arriver. Je reconnais quelques têtes dans une ambiance bizarre sous les éclairages et les décorations de Noël. La nouvelle circule. Les habitants des numéros 26, 28, 30 et 32 de la rue de la Roussel ont le feu vert des experts. Ils vont récupérer leurs affaires avant Noël. Six mois sans ces affaires. Ça doit faire quelque chose. et fragile que des placements financiers dont ils délèguent la gestion et l'entretien à des syndics tout puissants et complètement incompétents. Bon, la préservation du patrimoine, moi, je ne suis pas sûre que ce soit ma priorité à cet instant T, là. Les familles ont quitté le cœur de Bordeaux pour les quartiers périphériques autrefois déshérités comme Bacalant. Le centre est devenu trop cher, impraticable en voiture. Et par miracle, certains immeubles sont encore protégés par l'esprit de Montaigne. Mais bien sûr que les livres, c'est important, tout ça, Montaigne. Mais Montaigne, il est mort. Moi, j'aimerais bien m'occuper des vivants. Oui, mais par Saint-Éloi, par Saint-Pierre, par Saint-Paul, par Saint-Michel, par les prières de tous les pèlerins qui ont arpenté nos chemins avant qu'ils ne soient pavés pour se rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle et par le poète Ozone. Ah, Zineb. Le Liban. Vous avez de grands auteurs ? Amine Malouf, par exemple, ou bien Khalil Gibran ? Oui, ce sont des personnages cosmopolites. Mais il y en a d'autres. Connaissez-vous Charif Majdalani ? Il a écrit son journal après l'explosion de Beyrouth. Vénus Corigata aussi est une poétesse qui est venue en France pour fuir la guerre au Liban. Ils m'inspirent tous les deux beaucoup. Dans mon immeuble du bout de la rue, je suis la seule copropriétaire occupante qui s'inquiète. Les autres s'opposent à faire réparer la clé d'eau décelée et l'IPN comme pointé du doigt par monsieur lors de sa visite de nos caves il y a maintenant six mois. Et vous ne pourriez pas insister, monsieur, un peu pour les faire réagir six mois, six mois, sans faire les travaux que vous nous aviez prescrits et dans le contexte actuel. Mais c'est n'importe quoi. Mais quand je suis arrivée ici, les infiltrations d'eau étaient catastrophiques. Je m'en suis occupée et loin de me remercier pour les avoir dénoncées, solutionnées, on me pointe du doigt aujourd'hui comme la sorcière qui en aurait été la cause. Mon immeuble ne figure pas sur la liste des 49 sélectionnés par la ville pour son étude des sous-sols et de l'impact du réchauffement climatique sur les désordres observés à Bordeaux. Du calcaire à Astéry, de l'eau, des actions mécaniques, c'est pourtant pas compliqué à prévoir. Oui, et pourtant, depuis six mois, il ne s'est rien passé. Daniel, une autre copropriétaire, retarde au maximum les travaux de consolidation pour avoir le temps de refaire sa cuisine tant que rien ne figure sur les PV d'Assemblée Générale. Ça pourrait compromettre la vente de son appartement ou en faire baisser le prix. Et les autres s'en foutent. Et le syndic, mais le syndic, il gère tellement d'immeubles qu'il ne gère plus rien. Mais l'UNESCO, ça ne sert à rien. L'UNESCO ne sert qu'à alimenter la pompe à prestige à touristes et à fric. Et quant à la mairie de Bordeaux, elle se contente d'évacuer les immeubles. Dès qu'une fissure se creuse, dès qu'un mur porteur flanche, dès qu'une cave se trouve envahie de gravats, la seule crainte de la mairie, c'est qu'un jour, il y ait des morts. Et là, enfin, ça intéresserait les journalistes et ça finirait par se savoir. Quand je pense à l'expert la fois d'avant, qui souhaitait de tout son cœur que les effondrements s'arrêtent, de tout son cœur. Moi qui insiste pour mener des actions préventives, je suis dessinée comme folle. Excusez-moi, je ne voulais pas pleurer devant vous, mais ça fait des mois que ça dure. Je suis vraiment épuisée, j'en veux plus. Il va falloir qu'on se bouge les fesses, ça ne peut plus durer. C'est l'effet domino, ça s'écroule de partout. Pourquoi au bureau de l'UNESCO, il ne bouge pas ? Il ne défend de rien et le salpêtre qui envahit les caves comme une gangrène et tous ces immeubles qui sont entretenus n'importe comment, mais ils s'en foutent. Et l'UNESCO, ça ne sert à rien. Enfin, madame, heureusement que l'UNESCO ne peut pas interférer sur les clauses de sauvegarde de l'habitat privé. Où irait-on ? Ben, vous êtes quand même l'expert. Vous n'êtes pas là pour regarder les mouches voler ? C'est-à-dire que, comme j'essayais de vous dire, je n'ai pas encore de compte-rendu d'expertise. C'est très long. Peut-être en 2023. Non, mais dans un... Ils découvrent que la pierre est fragile ? Peut-être qu'ils attendent que le reste tombe pour clarifier le tout. Pour l'aide au relogement, je pense qu'il y a un numéro dédié. Si vous le connaissez, je ne m'occupe pas. Impossible. C'est impossible. Non. 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 C'est impossible. C'est impossible. Qu'est-ce qu'on va devenir ? C'est trop rire. C'est impossible. Ce n'est pas vrai. Mais pour reloger tous ceux qui ne peuvent pas t'accueillir par tes voisins ou tes amis. Toi ? Bon, la comédienne. Au moins, tu peux partir en tournée. 18 décembre 2021. Chère Zohra, ma décision est prise. Je débute mon journal. Je veux lutter contre mon impuissance qui anesthésie mon esprit et m'empêche d'avancer dans mes études. Tu imagines plus d'électricité, des gens qui ne savent pas ce qu'ils vont manger le lendemain, des appartements ouverts aux 80, et puis la jeunesse qui se bouge, qui en a marre des guerres de religion, des menaces d'Israël, des politiciens rapaces. Mais qu'est-ce que je fous ici ? Parfois, je suis prête à renoncer et à faire mes valises pour repartir. Non, je redouble de honte d'avoir pu penser renoncer. Autre décision, je vais m'investir pour aider les habitants du quartier. C'est Benoît qui m'a décidé. L'histoire commençait par une explosion dans mon pays se prolongerait donc ici en provoquant une cascade d'effondrement. Un cataclysme qui se répand et qui détruit les villes. Est-ce un signe des dieux silencieux aux humains trop orgueilleux ? Un message discret pour les avertir qu'ils ont pensé à tort pouvoir maîtriser leur avenir. Tu te rappelles à Beyrouth ? Des gens ont construit des abris de fortune quand leur maison avait été détruite par l'explosion. Tout le monde a cru qu'on recevrait de l'aide. Mais rien n'est venu. Rue de la Roussel. Il faut aussi que j'avance dans ma recherche. J'ai choisi de parler des villes en péril. Un sujet d'actualité qui permettra d'unir mon combat à une réflexion politique. Comment sauver des édifices qui sont des trésors d'histoire dans des villes qui n'ont pas de moyens ou qui y sont indifférentes ? Mobiliser l'UNESCO ? Comter sur des bénévoles et des activistes ? Des ONG en architecture ? Tout cela en même temps ? Les ruines des silos du port devraient être classées comme monuments historiques, symboles de notre mémoire meurtrie. Je suis hypnotisée par ces ruines qui ressemblent à un temple grec pour des dieux qui nous ont abandonnés. Faire valoir les volontés politiques et civiles dans des villes belles mais lézardées comme Beyrouth mais aussi Istanbul, Tombouctou, des villes riches comme Bordeaux ou Venise auront besoin de leur combat ? Je rejoins Rosalie dans sa lutte. Il faut sauver la mémoire des hommes déposée dans les pierres. Vous me dites que 14 immeubles ont été évacués et plus de 100 personnes sont à la rue. Oui mais alors les 100 personnes on est sûr qu'il y a zéro problème. Oui oui c'est très grave il faudrait je ne sais pas mettre des algécos sur la place de la mairie ils ne m'ont donné aucune information par la patinoire et le nouveau sapin. Pour l'aide au relogement je pense qu'il y a un numéro dédié si vous le connaissez je ne m'occupe pas de ces questions. Vous vous occupez de quoi exactement ? La comédienne qui se met à délirer sur la cerise de Tchékov il trouve mon nom tout à fait approprié à la situation l'obligation de quitter un lieu l'imaginaire d'un peuple d'une famille d'une ville est-ce que j'avais la moindre petite jugeotte la moindre parcelle de cœur pour me rendre compte de ce qui leur arrivait ? Dans mon projet théâtral je commencerai par l'adaptation d'un roman l'autre d'André Chédide Une secousse tellurique fait disparaître un inconnu dans les entrailles de la terre C'est l'histoire d'un sauvetage Tout sépare deux êtres Le plus jeune gît sous terre et le vieux obstinément lutte pour arracher à la mort cette jeune vie Il y aurait un autre texte théâtral à tisser avec le premier Une occidentale Hélène cherche son collier dans un Beyrouth dévasté par la guerre Un homme lui dit Les choses nous quittent Hélène Il faut l'accepter Vos yeux vos bras votre bouche pour manger parler crier embrasser un homme comme moi sur la joue La pièce se termine sur ses paroles Le théâtre comme lieu de rencontre qui peut changer la vision du monde de soi et de ses souffrances Oui oui je reconnais vous avez raison il faut faire quelque chose nous n'avons pas les chiffres ni les coupables et je crois que certains ont des problèmes de relogement je vais faire remonter je vais faire remonter Eh ben on n'est pas au bout Ah ben non on n'est pas au bout Alors moi je voudrais juste savoir où les gens dorment vont aux chiottes et se lavent Ce qu'il nous faut c'est un listing avec des noms des téléphones Il doit bien avoir ça quelque part Moi je veux bien m'en occuper et déjà être sûre de ça et puis s'il y a un problème ben je sais pas moi des gens à la rue et ça discute Je n'ai plus envie de m'apesantir sur qui que ce soit ça ne s'écroule pas seulement dehors dans ces rues humides et tortueuses en face de chez Montaigne dedans c'est comme un brouhaha d'émotions contradictoires une envie de fuir de tout planter là de me recycler de faire un autre job ou plutôt non Trouver un vrai travail habiter quelque part pourquoi pas dans ce quartier vivre autre chose se reconstruire participer à une reconstruction voilà Pour l'instant tout ça ne mène à rien Faisons donc du théâtre comme le propose Louise Oui une pièce qui raconte notre histoire notre quartier notre ville qui va mal Mais si on arrive tous à se donner la main sur une scène de théâtre on n'aura pas tout perdu Au fait c'est quoi cette histoire d'assurance ? Impossible Non 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 Qu'est-ce qu'on va te donner ? Mais pas pas C'est un raccourci C'est moi on va aller Non Ce n'est pas vrai Eh la comédienne Ah vous aussi Vous partez de vous Je ne sais pas Ah oui vous croyez qu'ils vont les reloger ? Mais c'est pas vrai Ils vont reloger aussi qu'ils ne peuvent pas être C'est un frère Ils ne vont pas pouvoir faire Oh mais non 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 Par les voisins C'est pas vrai C'est pas vrai C'est pas vrai Pas vrai C'est pas vrai Et la comédienne Oui elle ne peut pas C'est pas vrai Non non Ce n'est pas vrai Ah parce qu'est-ce qu'on va C'est ce qu'on va dire Incroyable Rue de la Roussel Écrit et interprété par Sylvie Roby Fabienne Rétaillot Annette Coquet Jean-Marc Chevillard Claire Mestre Et Nathalie Garmo Une réalisation de Jean-Marc Bornier Et Catherine Berthelard Aleph Écriture